Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Aventure Entrepreneurial. Nous vous parlons de business, nous vous parlons de mindset, nous vous donnons des conseils qui peuvent vous aider à réussir demain dans votre plan, dans votre entreprise. Dans votre plan, votre projet que vous avez élevé et que vous vous entamez fait. Aujourd'hui, nous allons parler de deux aspects importants dans la vie d'un entrepreneur. Dans la vie, même d'un salarié et tout, nous parlons aussi de la peur et de l'habilité. Bon, vous connaissez bien tous ce qu'est la peur et je ne vais pas donner une définition par rapport, mais je vais vous dire que la peur, elle, elle prend plusieurs fonds. Demandez-moi comment. La peur, par exemple, peut nous amener. Donc, par exemple, la peur dans le domaine de la finance peut prendre plusieurs aspects. Nous avons peur, par exemple, parfois de perdre notre job. Parfois, quand vous sortez avec votre ami au restaurant, vous avez peur de ce qui peut arriver dans le cas où votre agent ne suffit pas parce que c'est déjà arrivé. Ça est arrivé à un de mes amis et tout et puis on est obligé de sortir. Mais la façon dont il avait eu peur, vous comprenez ? Donc, c'est pour ça qu'il est important, il est important d'avoir un plan financier sous lui, un plan financier en béton pour éliminer ces aspects de la peur, pour que votre tête soit plus sérale. Parce que quand vous, quand vous avez peur, quand vous ne faites pas un bon plan financier, vous faites des erreurs, la peur arrive et vous faites encore des plus graves d'erreurs. C'est quelque chose, donc, vous devez méditer sur ça. Et je parle aussi, deuxième cas, je vais vous parler de la peur des gens, il y a l'avidité. L'avidité peut nous pousser à prendre des risques inutiles avec notre agent. On vous parle d'un business ici, rapide, rapide, sans que de courir les gens, sans que d'investir les gens, sans que de gagner, que vous investissez 500 000, tu auras 1 million, 500 000, c'est mais, oh, attention, moi, je vous dis, c'est déjà des business for junior parce que ça court beaucoup à Facebook. C'est parce que vous avez souvent remarqué sous les statuts, il y a souvent les gens qui mettent des photos des femmes sexies, parfois complètement nues. quand tu entres dedans, quand tu entres sur le statut-là, les autres statuts qui suivent, c'est investi 20 000, tu as 100 000 en une semaine, investi 100 000, tu as 1 million en une semaine. Et avec preuve à l'appui, les autres statuts, on te montre qu'un cas, après de compter les 1 million, les 5 millions, comme ça. Donc, l'avidité, l'avidité, elle peut te pousser à entrer dans ce jeu-là. Elle peut te pousser, elle peut te pousser à dire que non, il me faut gagner de l'argent, j'ai de l'argent, il fait quoi? Il me faut gagner de l'argent sans travailler. Donc, normalement, moi, je dirais que quelqu'un qui veut se lancer dans un business ne court pas, ne doit pas pour réprimer le temps d'étudier le business à question. Est-il juste ou pas? Quelle est son histoire? Disons qu'on vous dit que non, il faut investir dans le cadre d'une entreprise Alibaba, par exemple. Il faut acheter une part dans l'entreprise et tout. Toi aussi, tu te mets, tu peux acheter. Parce qu'Alibaba, j'ai vu Alibaba partout. J'ai vu Alibaba partout. Alibaba est ici, Alibaba est là, Alibaba est là. Mais on ne t'a pas dit peut-être que tu n'as pas lu dans les journées qu'Alibaba est dans une crise financière. Alibaba a créé de chuter. Tu peux aussi, tu ramasses tes 5 millions. Tu peux pas, tu ramasses tes 10 millions. Une économie de 5 en 10 ans, tu mets dans l'entreprise. Après, tu comprends seulement qu'après un an, tes 10 millions là, tes 10 millions là vaut dans les 3 millions, 4 millions. Tu peux plus y faire avec? Parce que là, pas l'entreprise que tu as acheté, acheté. L'entreprise en train de faire des pertes et l'entreprise même sera peut-être fermée ou vendue à quelqu'un. Donc, il n'y a pas des choses dont vous devez faire. La visiter n'est pas bonne. Ne vous lancez pas dans un projet sans y avoir vos péchés. Donc, moi, je vous demanderais de trouver un équilibre entre la peur et la visiter. Nous devons prendre des décisions financières sensées tout en être en étant conscient des risques potentiels. En étant conscient. Quand tu entres dans un business en n'étant pas conscient, t'es dangereux. Oh, c'est dangereux. Tu dois savoir que même si, c'est un peu comme le cas d'Ali Baba que je vous l'expliquais là, tu dois savoir que même si l'entreprise en train de faire chute, tu sais que l'entreprise en train de faire chute, mais tu as froid ou peut-être que tu penses que l'entreprise va remonter suite à peut-être certaines données ou certains trucs que tu as lu sur l'intérêt et suite à tes recherches, tu penses que l'entreprise va grandir, va mûler. Tu peux investir là, oui, moi je suis d'accord pour l'autre, là, toi tu as fait tes recherches. C'est celui qui n'a pas fait ses recherches, celui qui n'a pas de conseil financier, c'est celui qui est seul, qui voit seulement que nous on va acheter, on va acheter parce qu'on a l'argent, ce n'est pas bon. Donc, j'espère qu'en conclusion, vous avez vu, j'ai parlé de quoi, la peur, la peur vous demande, la peur pour éviter le scénario de peur, ayez un bon plan financier, ayez projeté tout à l'avance, pour ne pas tomber dans, parce que celui qui ressent beaucoup de peur, il peut faire des bêtes idées, il peut un peu convaincre sa société tôt, tôt parce qu'il est en train de voir qu'il a l'été de l'être comme ça, alors que non, il doit se poser au riche, et il y a la visite, la visite et ne pas se lancer pour ça, mais un business, prendre le temps d'étudier à fond de quoi on parle, prendre le temps de regarder à la globalité ce projet, est-ce qu'elle est rentable ou pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est Tina Lavray, je suis, c'est moi, je suis qui a la chaîne Aventure en Foutonariale, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et si vous avez des questions, vous pouvez écrire un commentaire et on en parlera, bye.